So, 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 so good. Radio. Des rhinocéros albinos ! C'est une espèce indigène de Jumachi. Ils sont gros, blancs, effrayants, stupides et ils mangent les humains. Des rhinocéros albinos qui chassent des étudiants piégés dans un jeu vidéo magique. Ce jeu vidéo, c'est Jumanji, un super dessin animé à la base. Je l'ai regardé beaucoup quand j'étais petit. Mais aussi un film un peu moins super. Lui, on vient d'en entendre un extrait. Ce qui est surprenant dans notre culture, c'est que le rhinocéros est toujours représenté comme un dangereux prédateur. Pourtant, il ne mange que de l'herbe. Il est réputé très doux, même sensible et comble du pacifisme. Des petits oiseaux viennent souvent s'installer sur son dos, histoire de lui manger l'éthique. C'est charmant, non ? Merveilleux. Comme le répètent les voix-off des docu-animaliers, c'est plutôt l'humain, le grand prédateur. Et pourtant, l'info vient de tomber. Jeudi dernier, la population de rhinocéros africains, la plus importante au monde, vient d'augmenter. Ils sont passés de 22 000 à 23 000 individus en un an, soit une hausse de 5 %. Ça peut paraître peu, mais pour une espèce menacée, sans cesse chassée par le braconnage, c'est énorme. D'ailleurs, l'Union internationale pour la conservation de la nature, la UICN, le précise. C'est la première fois en 10 ans que les rhinocéros africains voient leur population augmenter. Si ça, ce n'est pas une corne d'abondance, je ne vois pas ce que c'est. Une bonne nouvelle qui s'explique par les gros efforts de protection réalisés sur le continent africain. C'est l'analyse de Michael Knight, chercheur à la UICN, qui se félicite des efforts de protection et de reproduction des pays d'Afrique concernés, mais aussi du rachat, début septembre, d'un immense parc de 2000 rhinocéros en Afrique du Sud. On vous en avait parlé il y a quelques semaines. L'enjeu pour l'Afrique du Sud, il est crucial. Le pays abritant à lui seul plus de 80 % des rhinocéros du monde entier. Oui, 80 % des rhinocéros du monde, une responsabilité énorme, surtout vu les ravages du braconnage. Je ne sais pas si tu es au courant Luna, mais les cornes de rhinocéros, elles sont réputées avoir des vertus médicinales, selon certaines de médecines traditionnelles. Tiens-toi bien, la croyance est si forte qu'au Vietnam, un membre du gouvernement aurait guéri de son cancer grâce à la kératine d'une corne de rhino. Son prix au kilo étant d'environ 50 000 euros, selon le World Wide Fund. La pression reste forte sur les autorités et la lutte se poursuit. Mais comme dirait Annie Ernaud, prix Nobel de littérature, la lutte est sans fin. Mais après tout, pourquoi pas, c'est bien la lutte.